Bonjour à tous, bienvenue pour cette Soft Skills Day. Aujourd'hui, je suis avec Fabien Muselet. Bonjour Fabien, comment vas-tu ? Bonjour Morgane, je vais très très bien, merci. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. De quelle promotion de praticien est-ce que tu as fait partie ? Fait quand ta formation de praticien en Soft Skills ? Alors, j'ai fait ma formation de praticien en Soft Skills au premier trimestre 2022, donc cette année. Génial. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux gens qui nous regardent, de te situer, d'où tu viens ? Est-ce que tu fais comme ton métier et tes passions ? Lequel ? Lesquels ? Donc moi, Fabien Muselet, j'ai plusieurs activités, plusieurs casquettes. Actuellement, je suis chef d'agence dans une grande entreprise de la distribution d'électricité. Et à côté de ça, je suis également coach professionnel à destination des entrepreneurs. Et plus naturellement, sur les volets management et productivité. Ma tagline, c'est que j'aide les entrepreneurs à booster leur rentabilité en organisant leur temps avec mes outils de productivité. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dessus. Parce qu'on ne nous apprend pas à l'école à nous organiser. Génial. Et tu vis où ? Où est-ce que tu es ? Tu es en France ? Je suis en France, près d'Amiens, en Picardie, sur la partie nord du territoire. Génial. Est-ce que tu as des passions, des choses que tu aimes dans la vie, à part ton travail et l'entrepreneuriat ? J'ai pas mal de passions. L'une qui me permet d'utiliser beaucoup de mon temps, ça a été le drone, par exemple. Je suis également pilote de drones conventionnels. Puisqu'en fait, c'est une passion que j'ai passé, c'est ça. Et je m'occupe d'une association de pilotage de drones en intérieur et en extérieur. Après, énormément de lectures. Puisque c'est ça qui m'a poussé à rencontrer Jérôme O'Haraud pour participer au championnat de France de lecture rapide. Donc pas mal de lectures. Et puis après, tout ce qui va être en lien avec la famille, bricolage, maison. Du coup, tu as plein de facettes. Comment est-ce que tu utilises les soft skills ? Comment est-ce qu'ils t'aident dans les grands défis que tu as ? Les soft skills m'aident dans chaque défi. Et je dirais en particulier, ce que j'ai pu apprendre, en particulier dans le programme de pratiquer en soft skills, c'est déterminer quels sont les soft skills dont j'ai besoin pour mes défis. Et comment je peux saucissonner en petites étapes, en petits morceaux et en petites actions liées à chacune de mes soft skills pour progresser vers chacun de mes objectifs. C'est ça qui nous permet d'avancer et de bien travailler mes objectifs personnels ou professionnels ou business grâce aux soft skills. Est-ce que tu as un exemple d'un gros projet que tu as mené à bien ou que tu es en train de mener à bien actuellement ? Oui, alors j'ai pas mal de projets. Un qui me fait travailler énormément mes soft skills, c'est la réalisation de challenges. J'aime beaucoup les challenges concours ou autres. Et en particulier, au mois d'août de cette année, je participe à la challenge de réaliser un short, une petite vidéo de moins d'une minute chaque jour pendant 31 jours. Donc ça, ça me fait travailler pas mal de choses. et donc pas mal de soft skills, que ce soit continuer à travailler et à moi optimiser ma gestion du temps et mes process, mais aussi travailler mes soft skills telles que la créativité, la résilience pour pouvoir réussir ce challenge de préparer un script chaque jour, tourner, travailler son image de soi et puis après monter, déployer, etc. Donc ça, c'est un exemple de projet assez ambitieux que je mène actuellement et pour lequel les soft skills m'aident fortement. C'est génial ça. Au quotidien, est-ce que tu as mis des choses en place pour développer tes soft skills ? Est-ce que tu as mis en place des habitudes, des rituels peut-être, des choses que tu fais tous les jours ? Oui, alors ça, j'ai pas mal... Justement, j'ai pas mal travaillé cette question d'habitude, cette question de rituel. Depuis que j'ai travaillé tout ce qui va être productivité et c'est aussi ce que je fais mettre en place à mes clients dans leurs habitudes chaque jour. Et je dirais plus pertinemment, le premier, ça va être mon rituel, je dirais du matin, mon rituel du jour dans lequel je vais aller choisir quels sont mes clients du jour. Et puis ensuite, j'ai un rituel plutôt en fin de journée dans lequel je vais aller travailler qu'elles ont été mes... Qu'est-ce que j'ai accompli ? Qu'est-ce que j'ai réussi ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer ? Et y compris en prenant l'angle soft skills en me disant, tiens, aujourd'hui, en l'occurrence sur cette création de vidéos, par exemple, dans la partie créativité, j'ai fait ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que je peux changer ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? De toujours être dans une amélioration continue pour progresser et puis pour s'épanouir. Tu fais ça de quelle manière ? Tu te parles à toi-même ? Tu écris ? Tu procèdes comment ? Alors moi, je le fais de deux manières. Soit je le fais, je dirais, sous format textuel, sous format list. Donc j'utilise un logiciel qui s'appelle Workflow. Ou alors je fais ça sous forme de Mindmap, donc de carte mentale, pour pouvoir, on va dire, les re-brainstormer. Génial. Donc du coup, tu as mis même la Mindmap au cœur de ton fonctionnement personnel et professionnel, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Alors j'étais déjà, j'utilisais déjà les Mindmap, on va dire, pour un peu tout et n'importe quoi, et brainstormer depuis quelques années. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté dans mes façons de faire quasiment chaque jour. Génial. Tu fais ça à la main ? Tu fais ça en version informatique ? Alors pour brainstormer ou autre, au maximum à la main. Et après, quand je veux aller figer ça ou aller travailler pour créer un article, créer une formation ou une procédure dans l'un de mes jobs, là je vais la faire sous format informatique. Génial. Tu as participé au programme de sciences of skills. Oui. Qu'est-ce que le programme t'a apporté ? Avec quoi est-ce que tu repars de cette formation ? Alors cette formation, elle m'a apporté, je dirais doublement. Elle m'a apporté le premier volet surtout sur moi dans la poursuite, je dirais, de mon travail que je peux faire sur moi en tant que coach et en particulier pour aller travailler mes soft skills parce que moi je pense que c'est en tant que chef d'agence, je pense que c'est quand même quelque chose qui est super important que de développer ses soft skills pour pouvoir mieux travailler, pour pouvoir aller travailler les différentes facettes de soi. Et puis ça m'a apporté aussi énormément en tant que coach puisqu'aujourd'hui, il y a une partie des outils et de la méthodologie que je peux utiliser dans les coachings que je peux faire avec les entrepreneurs, managers ou dirigeants que j'accompagne pour aussi justement les aider à se développer et à surmonter tous leurs défis, tous leurs défis du quotidien ou leurs gros défis dans leurs emplois. Génial. Bien, dis-moi. Oui. On a parlé du presence of skills, on a parlé de toi. Quel est le mot de la fin ? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer cet emploi de ça ? Moi, je dirais, les gens peuvent me retrouver à pas mal d'endroits et surtout sur mon site Booster d'efficacité ou après sur la partie réseaux sociaux sur lequel je suis, je suis pas mal présent. Moi, au mot de la fin, je dirais, n'hésitez pas à miser sur post-of-skills et sur votre développement. C'est vraiment primordial pour votre épanouissement personnel tout comme professionnel. Donc, misez sur vous en travaillant post-of-skills. C'est, je dirais, la clé de votre résilience de demain. Génial. Merci beaucoup, Fabien. Avec plaisir, Morgane. À très, très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Belle journée, au revoir. Belle journée, au revoir.